Cette vidéo vous est présentée par la boutique l'élogeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Bonjour chers amis joueurs, ici LP. Bienvenue à ce nouvel épisode de Kickstarter 101 R.N.O.T. dans lequel je te présente le jeu de la boîte de jeu qui s'appelle Les Tribus du Vent, la version française. C'est un jeu compétitif de 2 à 5 joueurs, il n'y a pas de mode solo, dans lequel les joueurs vont avoir à gérer une main de carte tout en gérant un peu la main de carte de leurs adversaires pour tenter de repeupler, de dépolluer, d'enlever la pollution d'une zone forestière, de la repeupler d'arbres et d'y construire des villages. C'est un jeu assez court, relativement simple, très sympathique visuellement, qui me fait penser beaucoup au visuel, au vieil animé, comment ça s'appelait Nausica. Donc je te présente ça, je t'explique comment on l'installe, comment on y joue, je reviens et te dire ce que j'en pense. Donc au niveau de la mise en place, on va préparer nos différents marchés. On va commencer avec une pile de tuiles comme ça ici, qui sont nos tuiles forêts. De cette pile-là, on va exclure toutes les tuiles qui ne sont pas au bon nombre de joueurs. Disons que j'installe une partie à 2. Fait que toutes les tuiles qui vont être écrites 3, 4, 5, là-dessus, on va les enlever. On va garder juste les tuiles qui n'ont rien écrit, spécifiquement parce que ces tuiles-là, on les utilise dans toutes les parties. On brasse ça et on se fait un petit marché de 4 tuiles. Quand on les a révélées, quand on les a brassées, on s'assure de les mettre sur le côté révélé. Fait que donc pas le côté où il y a un petit rectangle dans le haut, mais le côté où il y a un certain nombre de cercles. On laisse la pile à côté des 4 tuiles qu'on a révélées parce qu'elles font partie également du marché. Fait que les joueurs vont pouvoir aller chercher n'importe lequel de ces 5 tuiles-là quand ce sera le temps. Deuxième étape, on va faire quelque chose de similaire avec les cartes village comme ça ici. Fait qu'on va donc en révéler 4 et on va laisser le paquet juste à côté. Finalement, dans nos paquets centraux, on va avoir notre paquet de cartes élément qu'on va brasser comme il faut. Surtout la première fois qu'on joue parce qu'elles sont toutes classées par couleur. On mélange ça et on fait encore une fois la même chose. On va en révéler 4 pour faire un marché commun. Et on va laisser la pile juste à côté. Pour la mise en place individuelle, on va aller prendre les tuiles de joueurs comme ça. Avec le nombre de joueurs qui correspond juste en haut à gauche des tuiles. Dans mon cas, on va donc prendre les deux tuiles à deux joueurs. On va les brasser, on va en donner une à chaque joueur. Cette tuile-là va être placée juste ici. Sur la tuile, c'est indiqué les ressources de départ qu'on va avoir juste ici. On va y revenir dans quelques instants, ces icônes-là, qu'est-ce qu'ils veulent dire. Et on va avoir une petite mise en place à faire sur son plateau. On va avoir des jetons village à placer juste ici. On va avoir 4 jetons monastères à placer juste ici. Et on va avoir des jetons de pollution à placer sur chacune des cases, telles qu'indiquées sur les dites cases. Quand c'est fait, on va prendre nos ressources de départ. Par exemple, la tuile que j'ai prise m'indique que je vais commencer avec 6 jetons d'eau. On a une petite réserve ici, on peut mettre notre jeton d'eau. Et je dois enlever l'un des jetons de pollution de mon plateau. Disons que j'enlève celui-ci. Une fois que ça c'est fait, tous les joueurs vont piger du deck de carte village. Une carte d'objectif village qu'on va venir glisser à la droite ici, cachant la face droite de la carte. Pour qu'il y ait juste la face gauche qui est visible. On va ensuite prendre les 4 cartes de notre personnage, telles qu'indiquées juste ici. Fait qu'on va prendre ces 4 cartes là qu'on va se garder proches de notre zone de jeu. On va aller prendre les ressources, les jetons de pollution, les jetons d'eau. On se garde ça proche de la zone de jeu également. Et on va placer la petite tuile pour la fin de la partie qu'on se garde pas loin de la zone de jeu. Ils vont nous juste rester à nous piger nos cartes de départ. Puis on va être prêt à commencer à jouer. Pour la pige de cartes initiales, on va avoir une main de 5 cartes. Fait qu'on va piger les 5 premières cartes du paquet qu'on va distribuer à chacun des joueurs. Chaque joueur va faire la même chose. Et chaque joueur va venir, va avoir comme ça un petit support à cartes qu'on va placer comme ça ici. Dans ce jeu là, c'est très important de savoir qu'est-ce que les autres joueurs, particulièrement ses 2 voisins à gauche et à droite, ont. Fait qu'on va avoir nos cartes qui sont placées comme ça ici. Quand ça c'est fait, on est prêt à commencer notre partie. Maintenant, quel est l'objectif du jeu Les Tribus du Vent? C'est de marquer des points de victoire. On a d'ailleurs un rappel dans le bas de son plateau personnel sur comment on va marquer nos points de victoire en fin de partie. Ça, je reviendrai dans le décompte final. La partie, elle, va se déclencher une fois qu'un joueur va avoir déposé son cinquième jeton village. Jeton village, c'est des petits jetons qui sont en haut de son plateau comme ça ici. Dès qu'un cinquième jeton village est posé par un des joueurs, on va terminer le tour de jeu en couple qui a un nombre de tours égal. On va jouer un dernier tour de jeu et ensuite, la partie va se terminer. Grosso modo, on va faire des points. Plus on a de chance de se placer sur son plateau, plus on va faire des points. Fait que plus on a de village, plus on a de temple, plus on a réussi à enlever des jetons de pollution et plus on a placé des tuiles de forêt sur son plateau, plus on va avoir de points de victoire. Puis on a également des objectifs comme ça qu'on va essayer d'atteindre, qu'on va aller se chercher en cours de partie. Fait que l'objectif, c'est de bien remplir son plateau et c'est une course au village pour la fin de la partie. Maintenant, la structure du tour de jeu. Un tour de jeu au tribut du vent, on va commencer le premier tour de jeu en regardant l'ordre de tour de jeu qui a été déterminé au hasard. Fait qu'on voit que moi, je serai le deuxième joueur dans cette partie-là. Puis ensuite, on va garder cet ordre-là toute la partie. Quand ça vient à souhaiter jouer, on va prendre une action parmi un choix de trois actions. On va faire son action puis ensuite, ça va passer au joueur suivant tout simplement. Si dans son action, on a eu à défausser des cartes, on peut en défausser une ou trois selon l'action qu'on a fait, bien à la fin de son tour de jeu, on va aller choisir des cartes parmi la main de carte face cachée, parmi la marché qui est face cachée pour remplir notre main de carte. Si jamais on a défaussé trois cartes, mais on doit piger trois cartes parmi les cinq cartes qu'on voit là, on ne peut pas prendre les trois cartes du dessus du paquet. On prend les trois cartes parmi les cinq qu'on voit, on remplit notre main. Si on a défaussé juste une, on en prend une parmi celles qu'on voit, on remplit notre main. Et c'est au tour suivant. Maintenant, quelles sont ces trois actions? La première de ces actions, c'est de jouer l'une des cartes de sa main. C'est l'action principale, celle que tu vas faire le plus souvent dans le jeu. Quand on veut jouer une carte de sa main, on doit regarder ce qui est à gauche de la carte qui est un prérequis et on va gagner le bénéfice qui est à droite. Les cartes qu'on va jouer vont nous demander parfois de simplement regarder ce qu'il y a dans notre main. Par exemple, cette carte-là me dit, je peux la jouer si je n'ai présentement aucune carte d'eau. Je n'ai présentement aucune carte d'eau. Il faut toujours inclure également la carte qu'on joue. Je n'ai présentement aucune carte qui est l'icône d'eau. Je pourrais donc faire l'action qui est à droite. L'action qui est à droite, parfois, je n'ai pas le choix. J'ai juste une action. Parfois, comme on voit ici, j'ai un choix entre deux actions. Quand il y a une barre oblique, ça indique que soit je choisis la première icône, soit je choisis le deuxième icône. Ici, par exemple, un autre exemple. On me dit, est-ce que j'ai une carte de chacun des quatre éléments dans ma main? Si c'est le cas, je vais pouvoir faire l'action à droite. On voit ici, j'ai trois des quatre éléments. Je ne pourrais pas le faire, cette action-là. Parfois, par contre, on va me demander de comparer, de regarder ce que mes voisins vont avoir. Par exemple, cette carte-là me dit, est-ce que, regarde tes deux voisins, ton voisin de gauche, ton voisin de droite. Est-ce qu'il y en a au moins un des deux qui a du feu dans sa main? Ou est-ce que les deux ont du feu dans leur main? Quand on parle des voisins, c'est pour ça qu'on a des supports à la carte comme ça. Je vais aller regarder mon voisin de droite. Je vois que mon voisin de droite, présentement, il y a du feu dans sa main. Et je regarderai mon voisin de gauche. Comme je suis dans une partie à deux, mon autre voisin, ça va être le marché. Je vais avoir un certain contrôle sur ce voisin-là. Je vois que le marché, présentement, il n'y a pas de carte de feu dans sa main. Donc, si je voulais jouer cette carte-là, je le jouerais pour la première ligne. J'ai juste un de mes voisins qui a du feu, donc je vais refaire l'icône du haut une fois. Et toutes les cartes vont avoir des références comme ça. Parfois, ça dit, comme je le dis, c'est juste moi. Est-ce que j'ai deux cartes jaunes, présentement, dans ma main? Je regarde mes deux voisins, est-ce qu'ils ont de l'eau? Est-ce qu'il y a un petit plus ici? Est-ce que moi, j'ai plus de cartes jaunes qu'un de mes voisins ou que mes deux voisins? Je regarde tout le monde, les trois joueurs ensemble, moi et mes deux voisins, combien qu'on a de cartes jaunes. Ça me donne une action que je peux faire. Et ainsi de suite. Fait que toutes les cartes vont avoir des effets comme ça. Je regarde, moi et mes deux voisins, est-ce que nous avons minimalement deux cartes ou six cartes jaunes? Si c'est le cas, on va pouvoir faire les effets qui sont... Que je vais pouvoir faire les effets qui sont là. Fait que toutes les cartes vont me dire, soit qu'est-ce que moi j'ai dans les mains ou qu'est-ce que je n'ai pas. Des fois, il y a un petit X rouge, comme ça ici. Il ne faut pas que j'ai de cartes sur le feu pour pouvoir jouer celle-là. Soit on va me demander de comparer avec l'un de mes deux voisins ou mes deux voisins. Il peut me demander est-ce que j'ai moins de cartes d'un type, plus de cartes d'un type, ou est-ce que mes voisins ont des cartes d'un type, tout simplement. En respectant ces conditions-là, on va pouvoir jouer les cartes pour faire l'icône qui est à droite. Fait que là, on va aller passer rapidement pour voir c'est quoi les différentes icônes qui reviennent dans le jeu. Disons par exemple que je joue cette carte-là. Moi, j'avais un de mes deux voisins qui avait du feu, donc je pouvais jouer la première ligne. Quand on joue cette icône-là, ça indique que je peux enlever des jetons de pollution où je veux sur mon plateau. Fait que je pourrais prendre par exemple ce jeton-là, je le retourne simplement à la réserve. Si on fait un effet pour gagner cette icône-là, ça indique que je vais gagner des jetons d'eau tout simplement. Fait qu'on va aller prendre des jetons d'eau qu'on va rajouter à sa réserve personnelle. D'un autre côté, si je joue une carte pour jouer l'icône qui est juste ici, ça indique que je vais pouvoir aller acheter une tuile forêt. Je vais avoir à payer le coût qui est en eau, qui est imprimé sur la tuile. Des fois, il est variable selon l'action que j'ai jouée. Dans ce cas-ci, ça serait 4 d'eau. Donc, je vais donc prendre mon jeton de 5 d'eau, je le retourne à la réserve. Je me fais un remboursement de 1 et je peux aller chercher l'une des tuiles. La tuile qui est ici fait partie du marché. Fait que la pile fait partie du marché en tant que telle. Je prends la tuile de mon choix. Disons que je prends cette tuile-là ici. Je vais la remplacer immédiatement. Et ensuite, je viens la placer sur mon plateau personnel. Pour pouvoir placer cette tuile-là, je dois la placer dans une case qui est vide. Donc, qui n'a aucun jeton de pollution. Et je dois la placer adjacente à une case qui est déjà sur mon plateau. Fait que dans mon cas, peut-être que je voudrais la placer juste ici. Pour commencer ma ligne du haut en termes de tuile de forêt. On va toujours la placer sur le côté où on voit le nombre, le nombre, dis-je, de cercles qu'il y a. L'autre action qui va revenir souvent, c'est l'action du voltigeur. Ce petit symbole jaune-là. Quand on gagne une action voltigeur, on va avoir un nombre qui est associé. Dans le cas qu'on vient de voir 5, ça m'indique 5 déplacements de voltigeur que je peux faire. Mes voltigeurs vont commencer dans ma capitale, qui est la zone en haut à gauche de mon plateau personnel. Et pour chaque point de déplacement, je peux les sortir sur le plateau en commençant par la première tuile. Et pour des points de déplacement supplémentaires, par exemple, je pourrais faire premier déplacement, deuxième, troisième, quatrième et cinquième déplacement. Je pourrais déplacer mes voltigeurs comme ça. Plus tard dans la partie, on va avoir des tuiles qui vont avoir été retournées. Si j'ai des tuiles qui ont ce symbole-ci, qui sont retournées de l'autre côté, donc le symbole est « allumé » en jaune. Quand je fais mes déplacements, au lieu de faire mon déplacement en sortant sur cette case-là, je peux faire le déplacement en sortant sur cette case-là. Ça indique qu'il y a une espèce d'hélipore à cet endroit-là. Ça permet de sortir ces voltigeurs en allant plus loin que la tuile de base. Mais la tuile doit être construite, donc retournée de l'autre côté. Ce qui veut dire, on le verra plus tard, qu'il va y avoir un jeton de village dessus. Et ces 4 icônes-là vont revenir dans tout dans le jeu. Dans les pouvoirs, dans les cartes objectifs, etc. Ça fait que c'est toujours ces 4 icônes-là qui vont revenir. Parfois, ils vont être combinés. Ça fait qu'ils vont me dire, si j'ai 3 cartes de feu, je peux faire 2 des effets. Ça fait que j'enlève 2 jetons de position, je déplace 4 voltigeurs. Parfois, ils vont me donner un choix. Ça fait que soit je gagne 5 d'eau, soit je construis une nouvelle tuile de forêt en payant un coup de 4 eau. Et comme on l'a vu, parfois, je vais pouvoir mélanger les effets. Donc, si je regarde, j'ai combien de cartes jaunes entre moi et mes 2 voisins. Disons qu'on en a 5. Ça me donne 5 déplacements de voltigeurs, 5 jetons d'eau ou une combinaison de 6 jeux-là. Ça fait que je vais prendre 2 déplacements de voltigeurs, 3 jetons d'eau, des trucs comme ça. Et ça, ça fait le tour des cartes. Je l'ai pris ici, je l'ai rédit. Une fois que j'ai joué une carte, disons que la première carte que j'ai jouée, c'était cette carte-ci. Pour pouvoir m'enlever un jeton de position, je la défouse. Quand j'ai terminé mon tour de jeu, je prends une carte de mon choix. Moi, il me manque, j'aimerais ça avoir de l'air et de l'eau. Ça fait que je vais prendre cette carte-là. Je la rajoute à ma main. Je prends une carte du marché pour remplir le marché. Et mon premier tour de jeu est terminé. La deuxième action que je peux faire, à part jouer une carte, c'est une action qui va me demander... Si on est mal pris, en fait, on va pouvoir faire cette action-là ou des fois pour remplir certains objectifs. Donc, je n'ai pas grand-chose à jouer. Je n'ai pas grand-chose que je trouve intéressant. Je vais faire la deuxième action. Je vais construire un monastère, un temple. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre trois cartes de ma main, peu importe lesquelles. Par exemple, je pourrais prendre ces trois cartes-là. Je les défouse. Et ensuite, je vais aller construire l'un des temples. Il y a d'ailleurs l'icône ici qui rappelle ce que je viens de faire. Ça fait que je défouse trois cartes. Je choisis un de mes temples. Le temple, chacun des temples va donner un bonus spécifique. Disons que je choisis ce temple-ci. Je le place sur n'importe quelle tuile de mon choix. La seule restriction, c'est que ça ne peut pas être sur une tuile où il y a déjà un temple. Disons que je le place juste ici. Et ensuite, je gagne le bonus qui est associé. Dans ce cas-ci, cinq déplacements de voltiaire. On a déjà vu comment ça marche. Un, deux, trois, quatre et cinq. Comme j'ai joué trois cartes, je dois piger trois cartes pour remplir ma main. Je l'ai choisi avant de regarder. Je ne peux pas dire que je prends L et ensuite je prends L. Je peux dire que je prends L, L et L. Un, deux et trois. Une fois que ça, c'est fait, je vais les rajouter sur mon petit support à cartes. Et on va remplir le marché comme ça ici. Et ça va mettre fin à mon tour de jeu. La troisième et dernière action qu'on peut faire, c'est de construire un village. Quand on veut construire un village, on doit avoir une tuile de village sur laquelle il y a le bon nombre de voltigeurs. Le nombre de voltigeurs demandé, c'est le nombre de cercles blancs qu'il y a sur la tuile. Par exemple, ici, ça va m'en prendre trois, ici, ça m'en prend deux, ici, ça m'en prend deux. Dans l'exemple que j'ai, je pourrais construire un village sur cette tuile-là parce que j'ai déjà deux voltigeurs sur cette tuile. Quand on décide de prendre cette action-là, ça ne coûte aucune ressource. On fait juste prendre nos deux voltigeurs, en fait tous les voltigeurs qui sont sur la tuile, qui sont nécessaires pour construire le village, et on va tourner la tuile village. Quand on fait ça, on voit qu'il y a un petit plus rouge, généralement, sur la tuile. Ça indique que ça va causer de la pollution. Je vais tourner la tuile, je vais rajouter de la pollution à chaque case qui est adjacente, qui n'a pas déjà une tuile forêt. Dans ce cas-ci, ça ressemblerait à cela. Les voltigeurs sont tournés. Si j'avais eu, par exemple, trois voltigeurs sur la tuile, quand je le fais comme j'en avais besoin juste de deux, je retourne les deux autres. Le troisième voltigeur va rester sur la tuile. Si j'avais un temple, il resterait sur la tuile également. Et je vais prendre un jeton village pour le rajouter sur la tuile. Les jetons forêt, quand on les construit en village, ils peuvent avoir divers bonus. Il y en a trois qui existent. Le premier, j'en ai déjà parlé, c'est ce jeton-là ici, c'est ce bonus-là ici, qui maintenant indique que quand mes voltigeurs vont sortir du village, ils vont pouvoir sortir sur cette case-là, au lieu de passer par ma tuile principale. C'est le premier bonus. Le deuxième et le troisième bonus qu'on peut avoir, c'est les deux bonus qu'on retrouve juste ici, sur cette tuile-là. On a une catapulte et on a l'éolienne. Si jamais on construit sur une tuile forêt qui a une catapulte, ou sur une tuile forêt qui a une éolienne, on a des bonus qui s'ajoutent. Si, disons, par exemple, j'ai trois ici, je prends mon action pour faire ça, je le tourne, mes trois voltigeurs vont retourner à leur base, et je construis une tuile village, un jeton village. Comme j'ai construit une éolienne, ça n'a pas rajouté de pollution aux cases adjacentes. On a d'ailleurs un rappel, parce que les jetons éoliens n'ont pas le petit plus rouge qu'on a déjà vu précédemment. Ça, c'est le premier bonus. Le deuxième bonus, c'est qu'il y a un de mes voltigeurs que j'ai retourné en ville. Comme j'ai une catapulte, je peux le catapulter n'importe où sur le plateau de jeu par la suite. En autant qu'il y a une tuile, évidemment, je ne peux pas les catapulter dans les zones où il n'y a pas encore de tuile forêt. Ça fait que mes trois bonus, l'héliport qui me permet de sortir mes voltigeurs plus vite par la suite, la catapulte qui me permet de redéployer un de mes voltigeurs n'importe où sur l'une de mes tuiles après la construction, et l'éolienne qui fait que je ne déploierai pas de jetons pollution. L'autre bonus important, à chaque fois qu'on construit une tuile village, on va aller se chercher une carte village. Dans mon cas, disons que je vais prendre cette carte-là pour faire un exemple. Les cartes village sont séparées en deux parties. Au moment où on en choisit une, on a deux options. Soit je regarde la partie droite, je gagne les bonus qui sont là immédiatement et je défausse la carte. J'enlève un jeton de pollution, je déplace deux voltigeurs respectant les règles habituelles et je m'achète une nouvelle tuile forêt pour six d'eau. Si je faisais ça, je pourrais acheter une tuile forêt qu'on voit dans le haut, je pourrais enlever une pollution, faire un déplacement de deux voltigeurs, je pourrais les envoyer là par exemple, maintenant que j'ai un héliport, et cette carte-là, il défausse ça. Ma deuxième option, si je décide de ne pas faire ça, ma deuxième option, ça va être de placer cette carte-là à la gauche de mon plateau. On voit que j'ai quatre espaces, on vient de l'échapper, on va en prendre une autre. On voit que j'ai quatre espaces à la gauche de mon plateau pour aller chercher divers objectifs. Si je le décide de glisser comme ça, ça me donne un objectif que je tente d'atteindre pour la fin de la partie. La plupart des objectifs sont assez clairs à comprendre juste avec l'iconographie. Par exemple, celui-là me dit que je dois avoir trois tuiles forêt en diagonale sur mon plateau de jeu quelque part, et on me dit qu'il y a un petit symbole pour tourner, donc je peux le tourner dans le sens que je veux. Je dois avoir trois tuiles de trois couleurs différentes. Il existe trois couleurs de tuiles. Lui indique que je dois recouvrir tous les symboles de stade abandonné sur mon plateau personnel. Si j'en ai un juste ici, un symbole de stade abandonné, et j'en ai un qui est déjà recouvert juste ici, il m'en resterait juste un à les recouvrir pour réussir à atteindre cet objectif-là. Toutes les cartes objectifs vont fonctionner comme ça. Soit quand je construis un village, je le prends pour la partie de gauche, je dois avoir des temples construits dans ces deux cases-là, ou je peux le défausser pour la partie droite et gagner le bonus qui est indiqué. Et toutes les cartes marchent comme ça. Évidemment, après avoir choisi ma carte, on va en piger une nouvelle pour remplacer. Dernière chose qui reste à expliquer avant d'expliquer la fin du jeu, ce sont les pouvoirs spéciaux. Chaque faction va avoir des objectifs qu'il essaie d'atteindre. Il y en a deux qu'il essaie d'atteindre comme ceux-ci. Il y en a toujours un que c'est une série de tuiles d'une certaine couleur qu'on doit placer dans un ordre particulier. Par exemple, ce personnage-là va me dire que ça me prend une tuile forêt jaune, suivie de deux mauves, suivie d'une verte, suivie d'une jaune. Ces tuiles-là peuvent être placées n'importe où sur son plateau de faction, en autant qu'on respecte cet ordre-là. On peut zigzaguer, mais on ne peut pas réutiliser la même tuile deux fois. Ici, j'aurais par exemple jaune, mauve, mauve, vert, jaune. Je peux le faire dans l'autre sens, évidemment. Jaune, vert, mauve, mauve, jaune. Donc, jaune, vert, mauve, mauve, jaune. Ça aurait pu être en montant comme ceux-ci. Ça aurait pu descendre en faisant réelle. Il n'y a absolument aucun problème. Les tuiles n'ont pas besoin d'être... Il n'y a pas besoin d'avoir des villages dessus. Dès qu'on a ces cinq tuiles-là dans l'ordre sur son plateau, on va se débloquer un pouvoir. C'est la même chose pour le deuxième icône. Chaque faction, c'est différent pour les cinq factions, va avoir un objectif qu'il essaie d'atteindre. Par exemple, c'est d'avoir huit cases sur mon plateau de jeu, sur les douze, qui n'ont pas de tuiles de jetons de pollution. Si on réussit à vider, par exemple, ces trois cases-là, en incluant la case de bâche, je suis rendu à huit cases sans tuiles de pollution, je débloque un pouvoir. D'une façon ou d'une autre, quand on débloque des pouvoirs, on a quatre cartes de pouvoir qui sont très, très fortes, soit dit en passant. Et une fois qu'on a choisi un pouvoir, on va le prendre, puis on va le glisser à la droite de son plateau de jeu. Évidemment, je ne suis pas capable. Je vais le mettre juste comme ça pour indiquer que ce pouvoir-là est débloqué. Si on en débloque un deuxième, on va faire la même chose. On va le mettre juste à côté comme ça ici. On voit qu'on a de la place juste pour deux. Si on réussit à faire les deux, on va débloquer deux pouvoirs. Il y en a deux qu'on n'utilisera jamais à l'intérieur d'une seule partie. Que font ces pouvoirs-là? Soit ils vont améliorer une action. On voit par exemple que lui-ci, il dit à chaque fois que je gagne des déplacements de voltigeur, j'en gagne deux de plus. Il y a des pouvoirs qui vont nous dire, quand on joue une carte, dans ce cas-ci, c'est une carte jaune, je gagne le bonus qui est à côté. Les petites flèches, c'est toujours gagner le bonus. Je gagne une carte jaune, je gagne trois d'eau. Quand je place une tuile de forêt, je peux choisir une autre de mes tuiles et j'enlève tous les jetons de pollution qu'il y a dessus. Une fois par tour de jeu, je peux dépenser deux d'eau pour gagner un effet de catapulte. Donc, prendre un de mes voltigeurs et l'envoyer n'importe où. Et chaque faction a ses propres pouvoirs et ils sont tous très très puissants. Et on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'un joueur place son cinquième village. Fait que disons qu'au début de mon tour de jeu, je décide de transformer cette tuile-là en village. On fait toutes les opérations normales. Fait que, en plaçant ça ici, ça me permet, ça c'était une éolienne, je place pas de jetons de pollution. Mes petits bonhommes y retournent à leur place. Je choisis une tuile. Dans ce cas-ci, je vais prendre celle-ci. Pas une tuile, mais une carte village. Je vais la placer à la gorge parce que je sais que je vais être capable de la faire. Comme j'étais le deuxième joueur sur deux, il nous reste chacun un tour de jeu à jouer. Quand la fin de partie est enclenchée, on va finir le jeu en cours et on va jouer un tour supplémentaire. Fait qu'il resterait un dernier tour de jeu à jouer pour mon adversaire, un dernier tour pour moi. Disons qu'à mon dernier tour, je place mon quatrième temple en défautant trois cartes. Je pige trois nouvelles cartes. La partie est terminée. Le premier joueur qui va avoir construit sa cinquième ville va gagner cette tuile-là. Il va lui donner un bonus de point de victoire en fin de partie de cinq. Ensuite, on va faire un décompte final et on voit dans le bas du plateau comment le décompte fonctionne. On va commencer par regarder nos cartes objectifs. Est-ce qu'on a réussi à les atteindre? Dans mon cas ici, on voit que je n'ai pas atteint cette carte-là parce que je n'ai pas trois tuiles en diagonale qui ne sont pas de la même couleur. J'ai atteint cette carte-là parce que j'ai trois tuiles sur une ligne verticale qui ne sont pas de la même couleur. Et j'ai atteint cette carte-là parce qu'on ne voit présentement aucun stade abandonné sur ma tuile. Ça me ferait un 16 points. J'ai la tuile du premier qui a fini à faire ses cinq villes. Ça fait que je fais un 5 points de plus. Ça fait que je suis à 21. Je fais trois points par village que j'ai placé. Comme je les ai tous placés, j'ai oublié de le mettre ici. Mais comme je les ai tous placés, je suis à un 15 points de plus pour arriver à 36. Je regarde, j'ai réussi à placer combien de mes temples? Quatre ou trois? Dans mon cas, j'en ai placé quatre. Ça fait que je fais donc sept points pour monter à 43. Si je n'avais placé juste trois, je ferais juste trois points. Si je n'avais placé un ou deux, je ne ferais pas de points du tout. On regarde, j'ai réussi à recouvrir combien de tuiles avec des tuiles forêts? Dans mon cas, je n'ai placé huit. Ça fait que est-ce que je n'ai neuf ou plus? Huit ou sept? J'en ai huit. C'est donc sept points. J'étais à 43, je ne me trompe pas. Donc, 50. Et je regarde, j'ai combien de cases avec des jetons pollution au-dessus? Zéro, une ou deux. Dans mon cas, j'en ai deux. Je fais donc trois points pour un total final de 53 points. Et c'est tout. Quand on fait ce décompte-là, celui qui a le plus de points de victoire va l'emporter. Donc voilà, c'était les règles des tribus du vent. J'espère que pour toi, ça a été clair. Ça t'a donné une bonne idée de ce qu'est-ce que ce jeu. Si je commence donc au niveau de la critique, au niveau des composantes, je trouve le tout fort sympathique. Ce n'est pas un jeu particulièrement exibérant au niveau de ses composantes. Toutes les forêts, ils font le travail qu'ils ont à faire. Les cartes sont d'une qualité respectable. Pas extraordinaire, mais respectable. Avec une iconographie, c'est probablement sa plus grande force au niveau des composantes. Une iconographie extrêmement claire. Je n'ai jamais besoin de vérifier, ou très rarement besoin de vérifier quelque chose au niveau des règles. Autant au niveau des cartes objectifs, qu'est-ce qu'on doit atteindre pour objectif, les bonus instantanés. Une fois qu'on a compris les trois tuiles, comment ça fonctionne. Au niveau de l'iconographie, c'est super clair. Les plateaux sont corrects au niveau de la qualité. Pas particulièrement épais. Ils sont recto-verso, mais ils sont identiques des deux côtés. J'ai trouvé qu'il y a peut-être une petite occasion ratée de donner des objectifs différents pour la même faction à atteindre selon la partie. Mais bon, ce n'est pas la fin du monde. J'aurais aimé que ça soit à double profondeur pour que tes jetons tiennent bien partout. Encore une fois, ce n'est pas la fin du monde étant donné qu'il n'y a pas énormément de composantes. Le porte-carte, ça fonctionne bien. C'est un jeu qui est correct, qui est sympathique au niveau des composantes. Ce qui m'intéresse le plus, ce que j'ai le plus aimé, c'est vraiment l'aspect visuel du jeu. C'est Vincent Dudray qui fait ça, qui est assez reconnu mondialement dans le domaine du jeu de société. C'est quelque chose qui me fait énormément penser, comme je l'ai dit en introduction, aux vieilles animées, je pense, des années 80, 84, 85 de Nausicaa, les vallées du vent, si je ne me trompe pas, qui m'avaient laissé un souvenir quand même indélébile dans mon enfance. L'espèce d'aspect post-apocalyptique, futuriste, des tribus qui s'installent dans les forêts, parce qu'on ne peut plus vraiment vivre au sol, c'est quelque chose que j'ai trouvé fort sympathique. Le visuel jeu est extrêmement bien réussi. Au niveau du gameplay, c'est un jeu très très rapide. Si on joue à un player count qui est assez bas, Si on joue à 2 ou à 3, j'ai joué, dans mon cas, à 2, 3 et une partie à 4. La partie à 4, ça s'est éternisé. Une petite affaire, parce qu'il y a quand même un certain calcul à faire dans ton choix de cartes. Qu'est-ce que je vais aller chercher, prévoir tes coups de ça. Je n'aurais pas jusqu'à dire que c'est un jeu qui peut avoir de la paralysie d'analyse. Ce n'est pas du tout le cas, mais ça peut être un tantinet long avant que ça revienne à 3. J'aime beaucoup l'aspect, la façon dont on va jouer ses cartes, justement. Le fait de regarder, ce n'est pas tant qu'il y a de l'interaction avec ses voisins, parce que je n'ai pas de contrôle sur ce qu'ils vont aller chercher. Mais le fait d'avoir à garder une attention sur ce que son voisin de gauche et de droite ont, j'ai trouvé que ça amenait une belle dynamique dans le jeu, que j'ai trouvé fort intéressant. Je vais toujours être au courant de ce que mes deux voisins ont. Et j'ai réussi à ajouter que j'ai trouvé que le jeu brillait particulièrement à 2, parce qu'à 2, il y a un de mes voisins qui est le marché. Ce qui veut dire que j'ai un contrôle sur ce que ce voisin-là va avoir dans sa main. Je ne peux pas contrôler mon adversaire, ce qu'il y a dans sa main, mais je le sais que dans le marché, si j'ai besoin qu'il y ait un grand nombre de cartes vertes, je peux aller les chercher. S'il y a des cartes qui s'ajoutent, ça va s'ajouter à ma main. Ou si je dois avoir plus de cartes rouges que mes deux voisins, je peux aller chercher des cartes rouges qui sont dans le marché pour éventuellement au minimum battre ce voisin-là en termes de nombre de cartes rouges. Il y a un aspect planification que j'ai trouvé fort intéressant. Deux joueurs plus qu'à trois joueurs. Pour moi, ça a vraiment été une petite perle sympathique à deux joueurs particulièrement. Je l'ai aimé à trois et à quatre, mais à deux, j'ai trouvé qu'ils brillaient davantage étant donné que j'avais un choix stratégique, un choix tactique supplémentaire que je pouvais faire dans le jeu. Sinon, une autre phase du jeu, quand c'est à son tour, une fois qu'on a compris le jeu et qu'on sait où on s'en va, les tours sont extrêmement rapides. Je joue une carte, je gagne des ressources, je prends une carte pour la remplacer. C'est à toi, je n'ai rien à faire, je défausse trois cartes. C'est d'ailleurs un aspect que j'aime bien dans le jeu. Je n'ai pas de tour perdu, étant donné que quand je n'ai rien à faire, je n'ai aucune de mes cartes que je peux jouer, mais je peux toujours en défausser trois pour construire l'un de mes temples, qui me donne quand même un bonus. Des bonus qui sont différents d'une faction à l'autre, soit du temps passant. Le fait de construire des villes, ça me permet d'aller chercher des objectifs qui vont me permettre d'aller marquer des points si je réussis à placer mes cases, mes tuiles d'une certaine façon sur mon plateau de jeu, ou si j'ai réussi à recouvrir certaines secondes. J'ai trouvé ça vraiment sympathique comment ça fonctionne. La façon de marquer ces points, je n'étais pas sûr après une partie ou deux, mais à force du jeu, je trouve ça bien. Dans le fond, il faut garder en tête que l'idée, c'est qu'il faut essayer de maximiser tous les aspects du jeu. Il faut avoir construit le plus de villes possible, il faut avoir le moins de pollution possible, et il faut avoir le plus de tuiles de forêt possible. J'ai trouvé ça... J'ai fini par m'y habitué, je n'étais pas certain au début, mais j'ai fini par m'y habitué. Ça colle avec le thème qu'on veut de nettoyer complètement cette forêt-là, de la recouvrir d'arbres. Ça colle avec le thème, ça prend des villages, ça prend des forêts, puis ça prend peu de pollution pour être capable de marquer, de gagner la partie. Pour moi, ultimement, ça a été un beau coup de cœur. Pas un 9, un 10 sur 10, mais ça serait un solide 7.5. Donc, probablement 8 sur 10, particulièrement à deux joueurs. Je ne suis pas sûr que j'aurais envie de temps de jouer à 3 et à 4, mais à 2, j'ai vraiment trouvé qu'il y avait un aller-retour super intéressant entre les deux joueurs, puis que les parties restaient très rapides, 45 minutes à deux joueurs. Ça fait que ça, j'ai trouvé ça, c'est vraiment un beau petit coup de circuit, un beau petit coup de cœur. Peut-être pas un coup de circuit, mais un beau petit coup de cœur pour moi à 2. Cela étant dit, ça va mettre fin à cette vidéo-là, mais comme on est lundi, on va passer à notre concours du mois. Pour ce mois-ci, d'abord, on va annoncer le gagnant pour le jeu RAS, le concours du dernier mois. Le nom va s'afficher à l'écran. Je ne sais pas si j'ai pointé à la bonne place, j'espère que oui. C'est pas moi qui va faire le montage de bout-là. Mais le nom s'affiche à l'écran, ça fait que, grande félicitation. Et pour ce mois-ci, on va faire tirer justement une copie des Tribus du Vin. Ça fait que ça tombe bien, c'était positif comme critique. Ça aurait été dommage, sinon. Donc, on fait tirer une copie des Tribus du Vin. Pour participer, tout ce qu'on te demande, c'est de laisser en commentaire. Moi, je te l'ai dit, ce jeu-là me fait penser beaucoup à Nausicaa, un vieil animé des années 80. Toi, est-ce qu'il y a un animé, un vieux film d'animation des années 80-90, on va aller jusque-là, duquel t'aimerais qu'il s'inspire visuellement pour faire un jeu de société. T'aimerais voir un jeu dans cet univers-là ou avec cet aspect visuel-là. Fait que laisse-nous ça dans les commentaires, puis on va pouvoir procéder au tirage, comme d'habitude avec les règles du tirage du mois. Sur ce, moi, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Viens nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram, et pourquoi pas, viens nous supporter sur Patreon pour qu'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, à la prochaine. Fais attention à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada